bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de gta4 aujourd'hui normalement si le jeu ne décide pas de décider du programme à ma place on va enfin faire les courses de broussi mais avant cela la petite rencontre de personnages secondaires qui devient maintenant habituel et il est juste devant nous un certain hossan comment est-ce que tu non stop madness brillant j'ai rencontré beaucoup de lunatic et la vie est grave mon ami, mon ami, maman, m'a donné un travail de vendre des bouches de coups, tu sais c'est très facile plus facile que travailler sur la bataille de l'homme et les femmes, elles te amènent après trois mois sur ce bateau je vais juste dire que je n'ai pas été déchée par le voyageur ah merde, c'est bon de te voir toi aussi hé, hossan parle oui, je suis en route nico, qu'est-ce que tu as ? rien trop urgent hé, pourquoi ne pas marcher avec moi ? j'ai besoin d'aller collecter du argent ok, bien super ok, donc on va faire ça, donc c'est le personnage du début je crois je pense qu'on a besoin d'un véhicule euh, je me suis fait piquer ma voiture ou comment ça se passe ? ah oui apparemment ma voiture euh s'est faite euh voler ce qui est dommage parce que je voulais l'utiliser pour les courses, bon écoutez euh, barrez-vous oh non, non, pas moi allez, grimpe et on y va on met la bonne station et euh, voilà donc euh, voilà c'est quoi tu fais Nico ? écoutez je fais de l'argent comme je peux c'est difficile pour nous sans les visas les gens ne veulent pas nous traiter bien la quantité de fois que j'ai fait un travail et puis j'ai été arrêté pour ma paye merde je ne peux même les croyer oui, les immigrants sont les classes slaves dans ce pays ils ne travaillent pas pour rien mais tout le place serait fermé sans eux j'ai été arrêté par quelques employeurs aussi oui mais le plaisir que tu peux avoir dans cette ville ok, c'est fini ok, c'est fini ok, c'est là où il a dit qu'il m'a rencontré attendez ici hé mec, tu as eu l'argent ? j'ai attendu pendant longtemps j'ai oublié de te demander tu as une visée ? je n'ai pas donné la vraie amérienne à un illégal vous êtes sérieux ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok, on va récupérer l'argent de San donc on va casser la vitre parce que le grand frère n'est pas là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qu'il va se passer aussi facilement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je ne suis pas le point de se faire couper par tous les chants je suis désolé pour le dialogue mais là il fallait que je m'en sorte un saint This was one more wild trip in Liberty City made me think I should settle down though get that dog we talked about really? yeah, I don't know here's some of my pay call it the stuff i'm not giving to the tax man see you a round, Nico Merci, mec. Tu n'as pas dû faire ça, mais merci. Qu'il me semble un poil plus adapté pour des courses que le monospace qu'on avait. Mais ce n'est pas la folie. Je n'ai pas trouvé de voiture plus rapide. Ouais, c'est bon. Alors, répertoire. Pour plus, si cette fois-ci tu me donnes des courses. Yo, Brucie. Je suis dans le mood de faire des courses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Tu es le numéro un, mec. Le plus grand de tout le temps, il y a un autre pour toi, mec. Tu es sur la route à Bohan, bébé ! Vienne cette merde ! Simple, normalement. En tout cas, les courses n'étaient pas très compliquées, les premières qu'on a réalisées. Donc, on va voir si le niveau a un petit peu augmenté et s'il va vraiment falloir chercher une vraie voiture de course. ou si on peut se contenter de ce type. Après, si là, j'en vois une sur le côté, bien sûr, on va s'arrêter et on va la récupérer afin d'assurer les choses. Alors, je ne sais pas du tout combien il y en aura. Vous le savez déjà, mais moi, je ne sais pas si ça va être long, si ça va être court. Donc, on va faire ce qui est disponible et puis une fois que ce sera fait, on aura terminé pour cet épisode. Et puis, la prochaine fois, on passera sur de la quête principale, même si sur les derniers épisodes, on a pas mal avancé. Et on y est. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a des mecs pas trop mal. Quoique, ça reste dans le même Maccabi. Peut-être que c'est calculé par le jeu. Je ne sais pas trop. En tout cas, on est parti. On va découvrir le circuit en question. Il y a trois tours à faire. Là, on continue tout le droit. Ça, par contre, c'était pas prévu. Bon, un tête à queue. On est sixième. Ça se rattrape. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ok, pour l'instant, globalement, c'est tout droit. Donc ça, ça va. Le seul danger, c'est les PNJ qui conduisent. Ok, on va déjà remonter troisième. On est au coude à coude avec le deuxième qui vient de se manger une voiture. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il faut rattraper le premier qui a l'air de filer. Ça va être lui, notre objectif. Peut-être mettre un peu de tension dans cette course. C'est vrai que ça en manquait. Sur les premières qu'on a faites. Vu qu'on était assez rapidement premiers. Et puis après, bon, ça se faisait tout seul. À part quand je me renversais comme un idiot. Quoi que là, il sait manger. Ok, il est en train de partir aux fraises, lui. Oui. Donc là, on est bon. Est-ce qu'il... Ouais. Pas en dessous, c'est bon. Attention. Ce virage est assez serré. Il ne va pas falloir le prendre trop rapidement. Parce que là, par exemple, on a perdu pas mal de temps. Et... Normalement, c'est la fin du tour. Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout le même endroit. J'ai pas l'impression qu'on est en train de nous rattraper. Donc, ça se fait tranquille. Et là, c'est la fin du tour. Bon, ça va. C'est une course assez simple. Dans son tracé, ça reste... Globalement, tout droit. Tu suis la route. Il y a deux ou trois moments où tu tournes. Et sinon... Tu peux accélérer. Donc là, je pense que vraiment... La difficulté, on va dire entre guillemets, parce que bon... Comme vous l'avez vu, on a vite remonté la sixième à la première. C'est d'esquiver les gens qui sont en train de rouler. Et peut-être essayer de pas taper une voiture de police. Ça, c'est peut-être le plus gros défi dans ce type de course. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour combler le temps qu'on fasse le trajet. Oui, ici, je suis en tenue d'habits russes. Et plus en costard, c'est parce que la nouvelle copine que je suis en train de former, elle apprécie ses vêtements. Je suis repassé sur ce style vestimentaire. Mais n'inquiétez pas, Nico retrouvera une certaine classe bientôt, dès que j'en aurai terminé avec elle. On aura les 100%. Je pourrais me rhabiller comme je le souhaite. Là, c'est juste pour éviter, en cas de rencard, impromptu, de devoir retourner chez moi, me changer, de repartir, etc. Donc... Donc voilà. Là, je crois que c'est... Alors, je sais pas... Je sais plus du tout si c'est celle qui donne des réductions dans les magasins ou si c'est celle qui enlève les deux étoiles de police quand tu l'appelles. Avec une seule utilisation par jour, bien évidemment, ce serait trop simple. Est-ce que je viens de rattraper le sixième ? Ah ouais, totalement. C'est un participant de la course. Donc là, je viens de mettre un tour au sixième. L'immigration la plus totale. Ok, plus qu'un tour à faire. Donc voilà, ce que je suis en train de faire en off. J'ai pas avancé les pigeons parce que ceux qui me restent pour le moment, ce sont ceux où il y a besoin de véhicules particuliers. Que ce soit des hélicoptères ou des bateaux. Alors, tout ça est accessible, évidemment. Mais bon, c'est long. Donc je préfère tous les faire en même temps, une fois que j'aurai fait tous ceux qui sont atteignables à pied et rapidement. Même si ça prend pas mal de temps, mine de rien quand même, de les faire. Même si je l'ai fait par petites sessions de 10. Ça prend quand même son temps d'y aller. Et puis, généralement, ça tourne mal assez souvent vu que la police dans ce GTA, elle plaisante pas. Si elle vous entend tirer un coup de feu, elle dirait que vous avez une étoile. Et des fois, c'est compliqué de devoir sortir de la zone. Et des fois, je dois bien avouer que je ne sors pas de la zone quand mon pigeon suivant est dans la même. Parce que sinon, ça serait trop chiant de faire les allers-retours. Mais du coup, j'enchaîne les étoiles et arrive fatalement un moment où il me tue. Donc il faut reprendre la véhicule, il faut retourner au lieu en question, etc. Ça prend du temps. Et donc, pour le moment, je ne l'ai pas avancé puisque... Du coup, voilà, pour en terminer là-dessus. Parce que ceux qui me restent à pied, ce sont ceux sur la troisième île. Donc j'attends que la troisième île se débloque. Puis j'irai les faire. Et puis après, je ferai un tour avec les hélicos, les bateaux, pour tout faire ça. Et vous montrer bien sûr le dernier, le 200ème, quand j'y serai. Donc voilà ce qu'il se passe un petit peu en off dans ce let's play. Tandis qu'on va terminer cette première course de cette session. à la première position sans trop de difficultés. Parfait. Brucey. Envoie la suivante. J'ai un peu le capot ouvert, c'est ce qu'on va faire. Ok, c'est parti. Pas de voiture de police, pas de voiture de police. Du coup, je vais prendre celle-ci. Et t'es déjà sur radio YouTube, c'est parfait. En tout cas, je suis content de voir que... le let's play vous plaît toujours autant. À chaque fois, ce sont... Enfin, ce sont les meilleures vues de sortie de vidéos sur la chaîne. Donc, ça a l'air de vous plaire. Donc, on continue tranquillement. Bon, on a fait à peu près la moitié du jeu. Je pense. Là, je pense qu'il va y avoir quand même aussi pas mal d'épisodes d'histoire qui vont s'enchaîner. Puisque pour l'instant, il n'y a plus trop d'activités annexes de débloquer. Si ce n'est les courses. Et donc, on est en train de les terminer. Les courses, bon, il y en aura certainement d'autres sur la troisième île. Ou un peu plus... Un peu plus loin dans l'histoire qu'ils se débloqueront. Et après, je vais revenir là-dessus une fois qu'on sera dans le rythme monotone de la course. Là, on va découvrir le circuit. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, déjà, il faut réussir à sortir du peloton. Parce que, voilà, ils roulent n'importe comment. Et ils ont tendance à t'envoyer dans le décor. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ah, ça a l'air un peu plus tortueux. C'est bien, on s'est tous... On s'est tous mangé le... Le virage. Et du coup, on est passé promis. Donc, on ne va pas trop non plus s'enfaronner. À mon avis, ils ont quand même réussi à s'en sortir assez rapidement. Sauf qu'ils sont vraiment gênés entre eux. Oh non, il pleut. Ça va être compliqué. En plus, ça a l'air d'être une course où il faut faire pas mal de virages. Ah, ça se traîne en fait, cette voiture. Elle avait l'air d'avoir un peu plus sous le capot que celle que j'avais précédemment. Mais j'ai l'impression que ça se traîne un petit peu quand même. En tant que ça reste un minimum maniable, moi ça me va. Ok, donc on tourne beaucoup. Est-ce que c'est long ? Par contre, ça c'est la question. Ou est-ce que c'est juste un tour de quartier un peu rallongé ? Alors, vu comment roule nos concurrents, de manière générale, je pense que c'est une course qui va être assez simple. En fait, j'ai l'impression que l'IA, elle est programmée pour rouler vite. Mais du coup, avec la maniabilité des voitures de ce GTA, elle se prend tous les virages. Donc, ça joue pour nous. Et effectivement, c'est assez court comme tracé. Voilà, c'est juste que ça zigzague un petit peu entre les rues. Mais globalement, c'est un tour de patelin. Alors là, il ne faut surtout pas se retourner, c'est bon. Bon, j'ai perdu pas mal de temps. Ah oui, mais il y a 5 tours là. Ok, on est parti pour une longue course finalement. On va rester concentré, on va essayer de rouler correctement. Quitte à prendre les virages tout doucement. On accélère sur les lignes droites et on prend les virages de manière sûre. On prendra tout cela de manière plus agressive si on voit qu'on se fait rattraper. Mais pour l'instant, on n'a pas vu l'ombre d'un concurrent nous talonner. Donc, on va faire ça tranquille. Donc oui, je disais, donc là, les courses, c'est l'activité annexe qui reste. Il y a les criminels recherchés. Donc il restera une dernière partie à faire, mais ça, ce sera sur la troisième île. Donc pour l'instant, c'est bloqué. Donc les pigeons, c'est en off. Les sauts uniques, ce sera fait en off aussi. Je n'ai pas commencé, mais ce sera quelque chose qui sera assez rapidement. Comme pour les pigeons, je garderai le dernier pour un début d'enregistrement. Comme ça, vous verrez le succès tomber. Et vous verrez le principe, même si, à mon avis, vous l'avez déjà. C'est comme dans les anciens. Et puis le nom est assez parlant. Vous prenez un tremplin qui est un endroit précis. Il faut le prendre avec suffisamment de vitesse pour s'envoler suffisamment haut. Et puis voilà, je vous le valide. Je ne sais pas s'il y a des récompenses pour chaque saut pris. Est-ce qu'on met une petite rentrée d'argent ? Ou juste à la fin, un bonus, de l'argent, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout. Il y a l'apport-export aussi qui sera fait en off. Puisque là, c'est vraiment juste aller chercher un type de voiture, le ramener. Donc ça peut être assez long et assez fastidieux à montrer. Donc à part la dernière voiture, comme pour les sauts, pour les pigeons, je vous le montrerai. Et par contre, le vol de voiture, on le fera ensemble quand il sera débloqué. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir pas mal d'épisodes d'histoire s'enchaîner. Dans les prochains qui vont arriver. Bon, on avance. On est au quatrième tour avant-dernier. Toujours pas de concurrents derrière nous. On zigzague dans Times Square. Oula. Qui freeze. Pour le coup, je me demande vraiment si le jeu adapte les véhicules des concurrents aux véhicules auxquels on arrive. Parce que je m'attendais à voir des voitures de course. Mais à chaque fois, ça a l'air d'être les mêmes catégories que la mienne. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça équilibre les choses. Et ça évite de devoir aller à chaque fois chercher les meilleures voitures, etc. C'est tout assez long. C'est pas très fun à faire. Tandis que moi, j'ai le hoquet. C'est super. Et voilà, on arrive... Ah bah non, c'est le quatrième. Il nous en reste encore un. Je croyais qu'on était bon. Bon, c'est pas grave. On persévère. Du coup, je me demande si je viens en moto. Est-ce que les concurrents sont en moto ? Ou est-ce qu'il faut vraiment une voiture pour faire les courses ? Parce que si vous vous rappelez, par exemple sur Vice City Stories, il y avait vraiment des courses typiques moto, des courses typiques voiture. Mais là, vu que c'est Brucey qui nous donne les courses, je ne sais pas. Si j'appelle en moto, est-ce qu'il me donne d'autres courses ? Beaucoup de questions. Non, je n'ai pas forcément les réponses. C'était juste. Je l'ai bien frôlé, lui. Allez, c'est normalement... la dernière ligne droite. Voilà. Là, on va tourner. On va récupérer la route en diagonale. Que j'ai failli louper. Et l'arrivée. Donc une course sans difficulté, encore une fois. Mais c'est toujours ça de remporter. Et qui nous rapproche du succès. Et qui nous fait gagner quelques pourcentages. Et on va quitter cette voiture qui était... Fort efficace. Mais bien abîmée aussi. Et on va passer sur celle-ci. Ah, ça c'était pas prévu. On va sortir de là. Ah ! On va peut-être pas se mettre plus d'indices de recherche. Mais cette voiture a été intéressante. On va voir quelque chose de cool. Et je me planque devant un commissariat. Est-ce qu'il y a un problème avec ça ? Voilà. Ça fonctionne. Brucey, est-ce que t'as autre chose à nous proposer ? Yo, Brucey. Je suis dans le mood de faire des races. Est-ce qu'il y a un qui se passe ? Tu les aies vivantes l'année dernière. Est-ce que t'es encore hungry ? Alors, abonne-toi, Mickey, parce que je vais vous nourrir une autre. Tu es venu au sud, Algonquin ! Pénage-les, t'es putain ! Que je trouve pas très très jolie. Alors, on pourrait prendre cette voiture. Bon, allez, écoutez. On a récupéré celle-ci. On a réussi avec d'autres voitures beaucoup moins... moins élégantes et moins rapides. Je vois pas pourquoi on arriverait pas avec celle-ci. Même si elle m'a l'air de pas mal de déraper. Quoi que non, ça va. Je prends en position. Malheureusement, il y a une voiture de police en plein milieu. Ce qui est pas le plus pratique. Et on est parti. Trois tours cette fois-ci. Départ tranquille. Ah, ça fonce devant. J'ai perdu mon capot. Ça se rentre dedans. Ça fait n'importe quoi. Alors, on a pris la première position. Bah, là, on s'est fait redoubler, mais... On a eu pendant quelques secondes la première. Et il... Plaisante-toi. Il est parti dans le décor, là, surtout. Je sais pas ce qu'il a... Ce qu'il a voulu faire, mais... C'est compliqué, comme ça. J'espère qu'il va tenir un petit peu sur la distance. Je serais bien d'avoir un petit peu de suspense. Donc, il va pas trop tenir non plus. J'aimerais réussir la course du premier coup. C'est quand même plus agréable. Ah, je crois qu'il s'est mangé un méchant accident. Donc, on est relativement tranquille. Alors, j'aime pas trop cette zone parce que je me plante à chaque fois de route. Ah, là, ça a l'air d'aller. C'est quand même bien attiqué. Ok, ça passe. Et là, on va finir le... Ok, ça passe. Premier tour. Bon, ça va. C'est pas trop trop long. Alors, beaucoup moins de virages. Du coup, si on se fait dépasser, ça va être plus compliqué de reprendre des places. Donc, on va essayer de jouer assez rapide. Bien sûr. Bon, là, ce virage-là, il nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup se sont tamponnés avec d'autres véhicules et entre eux à ce niveau. Donc là, le passage souterrain qui, globalement, se fait tout droit. En plus, tu peux t'aider du mur pour freiner. C'est assez simple. Tant que t'es sur dans le bon sens. Parce qu'en sens inverse, à mon avis, c'est quand même plus compliqué à faire. Si, le virage, il est très très serré. Donc, on ralentit bien. Ah, j'ai l'impression d'en entendre un derrière, mais je sais pas si c'est moi qui suis parano. Si c'est vraiment le cas. Donc, dans le doute, on va rester très concentré. Ok, c'est bon. Ouf. J'ai cru que j'allais me retourner. Non, là, clairement, il y en a un derrière moi. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais... On a entendu des... Des bruits de collision, de boîte aux lettres et autres mobiliers urbains. Je pense vraiment qu'il y a un concurrent qui est juste derrière moi. Le deuxième, il doit pas être loin. Bon, il était beau ce virage. Pour une fois. Je suis heureux que ce n'est pas ma carte. Ok, ok, ça passe. Attention, c'est le dernier taux. Il va pas falloir se planter. Il va pas falloir laisser quelqu'un nous dépasser. Parce qu'on l'a vu, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Là, on mise tout sur la maîtrise. Voilà. Parfait. On se plante pas et on prend la bonne voie. Voilà. Là, ça c'est pas mal. C'était la bonne vitesse. Alors, fais attention. On passe bien sur le côté. Voilà, on va prendre le point de passage. Et on va tourner. Oui, c'est bon. Ça passe. Attention. Ok. Ouais. Ouais, non, 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 non. On mange juste derrière moi. On va faire très très attention à ce virage. Parce qu'à chaque fois, je me suis mangé. Tout à l'heure, ça a fallu être dramatique. Voilà. Je préfère le prendre tout doucement. Et gagner du temps là-dessus. Ok, non. N'arrête de bâcher. Quel débile. Quel débile. Pas maintenant. Pas comme ça. Putain, il est juste derrière. Il est juste derrière. Oh, on est. Un, 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 il est juste là. je vais pas me faire avoir. Allez, 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 ok c'est bon. Eh ben pas évidente cette course. Leve-la tiens. Ça c'était le deuxième. Il nous a dit bonjour. Je vais prendre la voiture rouge la main. Il m'a l'air pas trop mal. Pas de policier. On va appeler Brucey. Est-ce qu'il y en a une autre ? Eh bien apparemment on en a terminé avec les courses. Trois courses. Bon bah tant mieux. Vu qu'on fait trois missions principales, trois courses à chaque fois, c'est plutôt cool. Libéan on va attendre qu'il nous renvoie un petit SMS pour nous dire qu'il y a de nouvelles courses pour repartir là-dessus. Bon bah voilà. Maintenant ils sortent les grosses voitures qu'on aurait pu récupérer. Bon c'est pas grave. On a quand même réussi. Même si la dernière était un peu plus tendue, on l'entendait au fond. Et on a vu qu'il était pas très très loin de nous. Pour une fois. Voilà. Donc là on va rentrer tranquillement à la planque et on va terminer cet épisode. Alors j'ai toujours mon interrogation. C'est que dans le menu des statistiques, il n'y a que neuf courses d'indiqués. Mais pourtant il y a un succès. Et là je suis sûr du nombre. Le succès indique qu'il faut faire 20 courses. Bah être en tête de 20 courses. Alors est-ce qu'il va falloir que je refasse les courses plusieurs fois ? Ce qui serait très bizarre et très chiant. Et puis surtout c'est que j'ai pas de possibilité de les refaire. Parce que c'est Broussy qui m'indique quand elles se tiennent. Ou est-ce qu'une fois qu'on a fini les neuf premières, il y a d'autres choses qui se débloquent ? Est-ce qu'il y a vraiment des courses différentes si on est en moto ? C'est possible. Ah le coup des motos c'est possible. Tiens il faudrait qu'on essaye. Il faudrait que j'essaye. Bon écoutez, j'essaierai de mon côté. A moins que vous me le dites en commentaire avant. Là je... Je vous autorise à spoiler bien sûr. Pour le coup vous pouvez. C'est intéressant. Ouais. Le coup de la moto ça peut être intéressant. Bon. Je vais essayer de... Je vais essayer de le faire de mon côté. Et si je le trouve avant, je vous le mettrai en commentaire sur... Sous cette vidéo. En disant ok c'est bon j'ai la réponse. Sinon, je vous invite à m'aider à résoudre ce mystère. En tout cas nous on sauvegarde et on se quitte ici. On va faire le petit point habituel sur le pourcentage. Pour voir comment on a avancé. Après bien sûr la sauvegarde. Chercher la plus ancienne. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas pris la première. Ok. Et en termes de stats on est à 46%. Donc voilà, ça avance bien. Allez sur ce, j'espère que cet épisode très tranquille vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce GTA. Et on se retrouve très vite.